Musique Au niveau de la force sécurité et protection, effectivement, il y a une bonne cohésion, il y a une bonne intégration et il y a un grand esprit de camaraderie et c'est ce que j'apprécie fortement. Quand je suis rentré, on buvait les paroles des anciens qui avaient fait énormément de choses aussi avant et on n'oublie pas le travail qui a été fait. Ce qui m'a donné envie, c'est quand j'avais 10 ans, l'assaut à Marine-Anne. Quand j'ai vu ça, pour moi, c'était ce que je voulais faire, c'était le déclic. Quand j'avais qu'une idée en tête, c'était rentré au GGM. Context en route ! Le GIG n'est pas le cas. C'est une unité de gestion de crise dédiée à la lutte contre le terrorisme. Elle compte en son sein une composante spécialisée dédiée à la sécurité et protection. C'est une force qui compte une quarantaine de personnel qui s'engage à l'étranger comme sur le territoire national. J'aime bien la diversité des missions, que ce soit en métropole ou à l'étranger. Ça reste de la protection de personnalité, mais il y a différents types de protection. Sur le territoire national, il s'agit principalement de la protection de hautes autorités militaires, mais ça peut très bien être également un engagement sur des grands événements type G8, type Euro 2016. Donc l'engagement à l'étranger constitue le cœur de l'engagement opérationnel en matière de sécurité et de protection. Il s'agit principalement de la protection de nos ambassadeurs de France sur les pays en guerre ou en crise. Mon quotidien actuellement. Pas de routine, la vie en équipe, des missions variées, beaucoup de responsabilités. Un panel de missions énormes, que ce soit à l'étranger, en France, avec des autorités civiles et militaires. Des missions très diversifiées. Alors ce qui me plaît dans mes missions aujourd'hui, c'est tous les déplacements à l'étranger qu'on réalise au cours de l'année, et où on est totalement autonome sur place. On doit gérer tout ce qui est véhicules, infirmerie, transmission. On n'a aucune aide extérieure. Donc on est supposé répondre à toutes les situations qui sont par définition imprévues et nouvelles. Ça se retranscrit sur nos effectifs, sur notre équipement. On peut très bien partir en binôme, faire un audit au fin fond de l'Afrique, sans armes parfois. On peut être en équipe de 4-5, en low profile, avec de l'équipement discret. Et on peut être, comme c'est le cas par exemple actuellement à Bagdad, sur des dispositifs beaucoup plus conséquents, avec des véhicules blindés, de l'armement lourd. On est constamment en évolution au niveau de notre métier, du matériel. On s'entraîne toujours à la recherche de la perfection. On va faire des thèmes de pro-tech, des thèmes d'invex, du tir, ou alors ça va être de l'entraînement personnel. On est autonome, donc c'est à moi de pouvoir faire mon entraînement en tir, en sport, que ce soit sur les différents aspects qu'on peut avoir. Tire longue distance, pour ceux qui sont spécialistes d'explo, pareil, il explote. On est chacun autonome et on doit faire en sorte de toujours avoir les mêmes capacités opérationnelles. C'est à moi, c'est à moi. On sait tous que les tests sont difficiles et exigeants, mais c'est normal, parce qu'après, lorsqu'on est en petites équipes, il faut qu'on puisse compter les uns sur les autres. Chacun a une part importante au sein du groupe, et en plus, on est amené à évoluer. Donc il faut que les gens soient vraiment fédérateurs. On investit beaucoup en termes de sélection, mais également de formation. Un jeune gendarme peut rentrer au GIGN comme simple équipier, poursuivre au bout de quelques années sur un poste de chef d'équipe, et puis finir comme adjoint ou chef de détachement en France ou à l'étranger. Donc l'opérationnel pourra également s'orienter sur la mission de sécurité au profit du président de la République au sein du GSPR. Ma progression au sein de la ProTech, j'aimerais bien passer chef d'équipe, plusieurs stages aussi, comme le chuteur opérationnel, que ce soit pour le tireur d'élite, pareil. J'aimerais bien aussi, donc voilà. Il y a plein de choses à faire. Le GIGN, c'est une unité qui a besoin de recruter. On dégage, on dégage ! Sous-titrage Société Radio-Canada Pour le métier de la sécurité et de protection, nous recherchons des candidats motivés et qui puissent nous prouver lors des sélections qu'ils ont les capacités de suivre la formation et de devenir un opérationnel au GIGN. Donc je pense que les qualités, c'est avant tout avoir de l'intelligence de situation, pouvoir s'adapter, pouvoir acquérir tous les savoir-faire que l'on va leur inculquer pendant le stage de formation. Et ensuite, une fois que le jeune candidat devient opérationnel, il s'agit de l'intégrer dans le collectif, avec ses qualités, avec sa personnalité. À l'issue, une fois que ce candidat devient opérationnel, il sera rapidement déployé au sein d'une équipe de spécialistes pour remplir sa mission. La voiture roule. Oui, c'est bien, je vais la rater derrière. Ça se roule bien. Moi, maintenant, ça fait 10 ans que je fais ce métier. Si c'était à recommencer, je recommencerais demain. C'est une expérience très, très enrichissante. Donc il faut foncer, il n'y a même pas de questions à se poser. C'est la vitrine de la gendarmerie. Pour moi, il n'y a rien de plus beau que le GIGN. J'ai trouvé ce que je suis venu chercher ici. Fais en sorte d'accomplir ton rêve. J'ai eu la chance de réussir la semaine de test et la sélection, ainsi que le stage. Aujourd'hui, je m'éclate entièrement dans mon travail. La première chose, c'est d'oser. La seconde chose, c'est de s'entraîner. J'ai envie de dire, le GIGN a besoin de vous. J'ai envie de dire, le GIGN a besoin de vous. J'ai envie de dire, le GIGN a besoin de vous. J'ai envie de dire, le GIGN a besoin de vous.